Bonjour et bienvenue au Love Show avec Pierre Lessard, épisode numéro 3, on parle aujourd'hui d'élévation de fréquence. Alors bienvenue dans le Love Show. L'élévation de fréquence est un très beau sujet. Écoute, on a commencé, en fait, j'ai commencé à parler du Love Show d'aujourd'hui. Hier matin, Pierre, alors que j'avais convoqué ma communauté à une méditation publique. Je fais ça régulièrement, une fois par mois, depuis le début de la pandémie. Tu te souviens, au début de la pandémie, j'en faisais tous les jours. Et hier, c'était justement pour élever la fréquence d'amour et la répandre partout. Puis je me suis dit, on va commencer, on va faire ça en équipe, en étape. Fait que j'ai invité tout le monde hier à être là ce midi, puis à être là avec toi plus tard. On en parlera à la fin de l'émission, mais après le Love Show, tu commences toi aussi une série pour Unis pour l'humanité. Où est-ce qu'on va continuer d'élever notre fréquence et travailler dans ce sens-là? Parlons d'abord de c'est quoi élever sa fréquence, Pierre? Bonjour, France. Bonjour, Mathieu. Je suis content d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire élever sa fréquence? Oui! Eh bien, élever sa fréquence, c'est, en fait, c'est en plusieurs étapes. Mais ce que ça veut dire, c'est être plus en expansif, être plus rayonnant, être au meilleur de soi, au meilleur de soi. Alors, il y a différentes façons d'élever sa fréquence. Et en fait, je vois des éléments qui favorisent et des éléments qui m'ont vraiment soulevé. Le premier élément qui favorise, c'est d'être centré, d'être les deux pieds sur terre, la tête dans le ciel. Je dis ça souvent. Je parle quelquefois de pilier, pilier telluré qui est bien enraciné dans la terre, mais aussi enraciné dans le ciel. Donc, c'est pour ça que les deux pieds sur terre, la tête dans le ciel. Ça, c'est un élément qui est important. Ce n'est pas ça qui va élever notre fréquence, mais ça va favoriser le processus d'élévation et le maintien par la suite. Ensuite, être assez centré, centré dans sa pensée, ses attitudes, etc. Et puis, un élément fondamental, c'est ce que j'appelle le personnage. C'est une désidentification progressive du personnage. Le personnage… Je vais juste arrêter une seconde pour qu'on identifie ça. Parce que même dire élever sa fréquence pour les gens, des fois, c'est nébuleux juste de comprendre c'est quoi élever sa fréquence. Avant de se désidentifier du personnage, j'aimerais juste qu'on définisse c'est quoi la fréquence. Parce que tout est énergie dans la vie et on est, nous, poreux ou en tout cas influencés par un paquet de trucs dans la vie, puis particulièrement depuis deux ans, ce qui fait qu'il peut y avoir des fluctuations de notre vibration à nous, de notre fréquence à nous, si je comprends bien. On parle souvent de longueur d'onde. On dit ça souvent de façon populaire. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. En fait, comme on est de l'énergie, on est une structure énergétique, on émet des vibrations. Pour mieux comprendre, on pourrait dire que l'océan, à cause de l'eau, est une structure énergétique. Et puis l'océan, étant au mouvement, ça fait des vagues. Alors, on fait des vagues. On fait des vagues vibratoires. Alors, ça se ramène comme ça, des hauts et des bas. Alors, comme on voit des fois des ondes de nos téléphones, c'est comme ça. Nos téléphones émettent des ondes, on émet des ondes aussi. Et ces ondes-là ont une longueur d'onde et une fréquence, c'est-à-dire la longueur d'onde est inversement proportionnelle, c'est-à-dire c'est la longueur entre deux ondes. Et puis la fréquence, c'est l'élévation. On voit la courbe sinusoidale, puis qu'elle va s'étirer dans les ondes qu'on appelle lentes, qui sont aussi les ondes qu'on recherche. Puis elle va se hachurer, elle va aller très rapidement quand on est dans les ondes bêta, par exemple. Alors, on cherche à élever sa fréquence, ou quelquefois on va dire élever son rythme vibratoire. Et parce que plus on est à rythme vibratoire élevé, mieux on se sent, plus tout en nous fonctionne bien, autant notre corps physique que nos systèmes psychiques ou énergétiques. Donc à haute fréquence, ça fonctionne mieux. La basse fréquence, ça fonctionne moins bien. Donc on cherche à élever sa fréquence. Et là, pour l'image, pour l'image, élever sa fréquence, c'est aussi d'avoir une longueur d'onde, pas plus rapide, mais en fait plus large. L'élargissement. Plus courte. Parce que c'est inversement professionnel. Plus la fréquence est élevée, plus on est près les uns des autres. Plus la courbe est élevée, et donc plus l'onde est courte. Ah, OK. Je ne voyais pas comme ça. Moi, je pensais que les ondes bêta, c'était ça. Puis les ondes alpha, tata, plus elles étaient beaucoup plus lentes. Oui, en même temps, quand on est dans un état d'intériorisation profonde, il y a une forme de moins d'agitation extérieure, mais plus d'élévation au niveau de notre réceptivité ou de notre relation avec l'âme, avec l'esprit. Notre dimension énergétique et spirituelle est plus éveillée, alors que notre corps ou notre environnement, notre relation à l'environnement est plus calme, plus doux, plus allongée, si tu veux. Voilà. Là, on comprend bien. Merci. Alors, on peut parler du personnage maintenant, parce que le personnage, bien sûr, c'est les couches. Ma façon de le comprendre, tu me corrigeras, mais c'est ce qu'on appelle l'égo. C'est les couches de protection qu'on s'est faites à chaque fois qu'on a été blessé. On en a mis une couche, puis une autre, puis une autre. Et mon running gag, quand j'étais, je commençais à donner des conférences, c'est-à-dire moi, quand j'étais une jeune journaliste, j'étais un bonhomme Michelin d'égo. Si je ne pensais pas d'emporte, puis à un moment donné, la vie a dessoufflé ce bonhomme Michelin-là pour me ramener plus à l'essence, mais ça repousse. C'est ça, l'idée, c'est que ça peut repousser les couches de personnages quand on est affecté, quand on tombe dans nos blessures, quand on tombe dans nos schèmes qu'on peut appeler karmiques ou peu importe, nos schèmes de comportement. Enfin, quand on compare à l'égo, il faut faire attention parce que si on prend un exemple de l'égo qui a grandi en termes d'orgueil, eh bien, on pourrait penser que le personnage est toujours la partie orgueilleuse de nous, alors qu'il y a des gens qui sont extrêmement humbles et timides et qui ont pourtant un personnage qui est très envahissant. En fait, le personnage, il se crée inconsciemment à partir de nos blessures. Alors, sans faire tout un cours là-dessus, on peut dire que quand il y a une blessure, généralement, il y a une peur. Et la peur, c'est déjà que la blessure revienne ou que la douleur de la blessure revienne. Et quand la blessure revient à plusieurs reprises, la peur se programme à l'intérieur de la personne. Et sans qu'il y ait un événement, il y a la peur que ça se reproduise. Et à la peur, il se développe toutes sortes de choses. Il se développe des croyances, il se développe des comportements, il se développe des attentes ou des dépendances, il se développe des désirs. Alors, c'est peut-être une structure. Le personnage, c'est, en fait, l'image de nous-mêmes ou quelquefois, Jung disait, par exemple, le moi de survie. C'est un moi qu'on développe inconsciemment. Pour se protéger. À toutes les peurs, pour se protéger. Voilà. Exactement ça. Mais quand je te disais que j'étais un bonhomme Michelin de personnage ou d'égo, ce n'était pas nécessairement une question d'orgueil, mais j'étais beaucoup dans mes patterns de trahison à l'époque, justement. Voilà. Ça, c'en est des couches de personnages. Je me protégeais constamment pour ne pas être trahi. Voilà. Et le personnage provoque des réactions. C'est-à-dire que ce soit un regard, une parole ou un comportement. C'est une forme de réaction programmée. C'est comme tout simplement la personne qui s'est faite mordre ou qui s'est fait blesser par un chien à deux, trois reprises, qui développe la peur des chiens. Et après ça, quand elle entend un chien de loin, sa réaction peut être immédiatement de changer de côté de la rue, de changer de rue, sans même y penser. Donc, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de réflexion. C'est une réaction. Donc, les personnes se mettent à réagir plutôt que d'agir. Et donc, le personnage va générer toutes sortes de, au départ, de sensations de liberté, sensations d'être protégé. Mais à long terme, il conditionne tout. Donc, la personne devient contrôlée par son personnage. Donc, on pourrait dire que les personnages existent à peu près chez tous, plus ou moins forts, ce qui fait que la personne est plus ou moins contrôlée par ses programmations, par ses mécanismes de conditionnement. Et là, on pourrait donner des exemples. Par exemple, quand on entend quelqu'un dire, « Ah bien, moi, je suis colérique et c'est comme ça. » Ou « Moi, je suis têtu et vous allez me prendre comme ça. » Ou « J'ai un caractère de cochon, excusez mon langage, c'est ça et vous allez me prendre comme ça, je suis comme ça. » Et ça, ce sont les couches du personnage. Et quelques fois, par exemple, des gens vont nous dire « Je l'ai choisi, je l'ai choisi, donc c'est ça que je veux et je suis libre de faire mes choix. » Or, si on guide la personne à observer comment elle a choisi véritablement. Est-ce qu'elle a vraiment été libre ou si c'est le personnage et ses programmations, ses peurs, ses croyances, ses désirs qui l'ont amené à faire un choix. Donc, souvent quand on discute pour ses choix, qu'on essaie de dire « Oui, je suis libre. » Eh bien, on s'aperçoit que la personne a l'impression d'être libre, mais c'est son personnage qui décide pour elle, en fait, qui la mène à réagir. C'est vraiment intéressant parce que c'est de ça dont on veut se libérer progressivement. Or, le personnage, comme il amène à réagir, il va provoquer des pensées, des états, des attitudes, des comportements, des paroles, des physionomies, des regards, tout ça qui vont abaisser le rythme vibratoire. Par exemple, parce qu'une réaction colérique abaisse instantanément le rythme vibratoire. Elle a toutes sortes d'effets, la réaction colérique sur le corps physique. Par exemple, lorsque quelqu'un se met en colère, immédiatement, il développe une circulation de toxines dans son sang, par exemple. Immédiatement, il provoque un malaise au niveau du système digestif. Il provoque un malaise au niveau du système nerveux, par exemple. Tout l'aspect cognitif, conceptuel est affecté lorsqu'il se met en colère. Alors, on voit que le corps est affecté, il ne fonctionne plus aussi bien. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la colère amène une baisse de fréquence et cette baisse de fréquence fait en sorte que le corps fonctionne moins bien. Exactement. Et là, on est dans un contexte, Pierre, où est-ce qu'il y a une partie de l'humanité qui est en colère contre l'autre partie de l'humanité qui est en colère contre l'autre partie de l'humanité. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça. On est dans un contexte parfait, entre guillemets, pour prendre conscience de ce phénomène-là qui fait qu'on est contrôlé par notre personnage, contrôlé par nos émotions, contrôlé par nos réactions présentement. Et ça ne permet pas de changer quoi que ce soit. Alors, comment on fait pour commencer à se désidentifier de toutes ces couches de personnages-là? Alors, juste pour spécifier, il n'y a pas juste la colère. Quelqu'un peut avoir des peurs ou des angoisses ou des refermements, en fait. Il y a plusieurs, de la honte, de la jalousie, de l'impatience, etc. Alors, comment on fait? D'abord, quand on veut élever son rythme vibratoire pour un moment donné, par exemple, lorsqu'on veut émaner quelque chose de lumineux pour aider. Alors, on peut choisir que pour une période, je me sépare de mon personnage parce que je le sais et je me dis, tiens, là, actuellement, je mets mes peurs de côté, je mets mes blessures de côté, je mets mes croyances et je veux juste être moi dans mon cœur. Donc, ça, ça fonctionne très bien. On s'intériorise, on se calme d'abord, on va s'enraciner, on va se centrer et on va faire un choix réel. Évidemment, quand on est conscient qu'il y a un personnage, on dit, tiens, tout ce qui nourrit mes colères, mes peurs, etc., je mets ça de côté. Moi, je dis souvent, je vais, mettons-les à nos pieds. Après, si vous voulez le reprendre, vous le reprenez. Ce qui va arriver, c'est que pendant un certain temps, quelquefois 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, eh bien, il y a ce que j'appelle l'inverse du personnage, c'est l'être tel qu'il est, dans sa nature, dans sa vérité, l'être dans sa pureté, l'être le plus naturel. Donc là, déjà, la fréquence commence à augmenter. Alors ça, c'est intéressant. Évidemment, après un certain temps, selon les activités, il se peut que le personnage revienne à la charge. Par exemple, la personne, elle l'a mis de côté et puis, au bout d'une demi-heure, par exemple, se fait dire, tiens, tu vas être en retard. Encore une fois, tu vas être en retard. La personne se sent accusée, réagit. Pourquoi tu me dis que je vais être en retard? Pourquoi tu me dis encore une fois? Et elle se met à s'impatiente et immédiatement, le personnage se remet en place. Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est tous capables, quand on est guidé, entre autres, et je reçois ces questions-là aussi. Par exemple, quand je guide une méditation, les gens vont me dire, mon Dieu, que ça fait du bien le temps qu'on est là, mais après ça, dès qu'on part dans notre vie quotidienne, on oublie qu'on était capable d'être dans cet état-là et tout à coup, instantanément, les chêmes, les conditionnements reviennent. Si tu veux, avant de répondre ça, parce que là-dessus, je veux expliquer même avec des analogies, juste ajouter un autre élément qui va favoriser l'élévation de fréquence parce qu'il n'y a pas juste le personnage, il y a par la suite l'augmentation de l'amour. Alors, si par exemple, je vous disais, soyons tous vraiment pleinement, inconditionnement amoureux pour quelques secondes, pour 30 secondes. Je pense qu'on pourrait arriver à être débordant d'amour pour 30 secondes. Si je vous dis pour les 30 prochaines années, il peut arriver des activités qui fassent qu'il y a des variations dans l'amour. Alors, toujours comme on va repousser notre personnage pour quelques minutes, on peut choisir d'être vraiment très amoureux, donc aimer qui on est, aimer son parcours pour être plus vrai, etc. Et donc, la dissolution progressive, progressive du personnage et l'augmentation de l'amour fait en sorte que la fréquence s'élève. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus souvent une personne élève sa fréquence et plus souvent elle l'élève de façon élevée, c'est-à-dire plus ça s'élève haut. Alors, si je prenais des chiffres qui ne veulent rien dire en soi, disons qu'on pouvait avoir une fréquence de 0 à 100. Alors, imaginons que la personne élève réussi à élever sa fréquence jusqu'à 60 et après ça, ça va redescendre. Imaginons quelqu'un dont la fréquence généralement est à 10. Il y a des colères, des impatiences, la fréquence est à 10. Quand il élève sa fréquence, il l'élève à 60. Quand elle va redescendre, généralement va redescendre à 11. Ce n'est pas tout à fait au même point. La fréquence qui l'élève, il va l'élever à 62 et ça va redescendre à 12, puis il va l'élever à 65, puis ça va redescendre à 13. Ce qui fait que plus souvent on élève notre fréquence, même si elle redescend, elle a tendance à redescendre moins bas. Il est vrai que des fois quelqu'un va se mettre en colère vraiment ou va plonger encore plus profondément, mais la moyenne de sa fréquence basse s'élève, puis la moyenne de la fréquence élevée s'élève aussi. Donc, progressivement, à travers les mois, les années, la personne est de plus en plus à haute fréquence. Ça veut dire que ta basse fréquence peut devenir à 50. Absolument. À haute 90. J'aime beaucoup l'image, merci, parce qu'effectivement, ça nous met une image en tête où est-ce qu'on sait que quand on fait l'exercice, on ne le fait pas pour rien parce qu'on ne retombe pas plus haut, mais on retombe un petit peu plus haut. Et ça, déjà là, c'est encourageant. Et moi, je voudrais juste ajouter que ça fait quand même 15 ans. Toi, ça fait plus longtemps, ça fait 35 ans que tu médites et plus. Moi, ça fait 15 ans tous les jours. Et je peux dire que maintenant, je peux simplement penser à élever ma fréquence et ça se fait instantanément et je sens la sensation dans mon corps. Il y a une sensation physique et je peux tout de suite ressentir en y pensant, en fermant les yeux, à cette sensation qui bouge dans mon corps et qui élève. C'est vraiment une élévation, je le sens. Ça fait comme tout à coup. Et ça, c'est juste un petit peu d'entraînement parce que ce n'est pas un entraînement d'olympienne. C'est 20 minutes, une demi-heure par jour depuis plusieurs années, oui. Mais à un moment donné, ça fait quand même plusieurs années que je peux faire ça. Ça devient plus naturel aussi. Ce n'est plus un effort après un certain temps. Non. En fait, ça ne devrait pas être un effort même dès le début. Alors, c'est extraordinaire ce que tu dis. Mais maintenant, il y a un piège. Il y a un piège. Tout à coup, quelqu'un dit bon, moi, je suis à haute fréquence et je décide intellectuellement. Il faut faire attention. Mais ce qui est vrai, c'est par exemple dans la capacité juste de se centrer. Alors, si quelqu'un se centre jamais, eh bien, ça peut lui prendre un peu plus de temps de se centrer. Mais si à chaque jour ou deux fois par jour, il se centre, bien la journée où il n'a pas le temps de se centrer, qu'il part parce qu'il est en retard pour son travail ou pour quoi que ce soit, eh bien, il peut se centrer instantanément parce qu'il va retrouver vraiment l'état et la sensation de la sensation. Au niveau de la fréquence, on peut bien sûr, quand on est habitué à vivre à une certaine fréquence, s'élever, élever sa fréquence simplement en choisissant, par exemple, que mon regard, je le pose au-delà au-delà des apparences, que je retrouve une certaine ouverture par rapport à ce qui se passe, que je choisis de ne pas juger. Donc, tout ça, ça peut se faire en trois secondes que je choisis d'être dans l'ouverture. La fréquence s'élève. Ce qui est intéressant, France, c'est que si on continue tout de même à s'intérioriser pour élever la fréquence, mais on l'élève encore plus haut. Le piège, c'est de se dire, tiens, je réussis à élever ma fréquence et maintenant, je vais l'élever toujours à ce niveau. Mais je m'arrête à un certain niveau, tu sais, comme si, par exemple, c'est les chiffres qui ne veulent rien dire, tu l'élèves jusqu'à 80, puis tu dis, bon, bien, je me sens wow à 80, mais tu peux aller jusqu'à haute fréquence, tu peux aller jusque dans l'extase. Tu peux aller jusqu'à 110 %, fait qu'on ne veut pas arrêter là. Je comprends très bien, je suis entièrement d'accord, puis moi, pour apaiser les gens, puis leur enlever un peu de pression tout le temps, moi, je ne suis même pas bonne à méditer. Et ça fonctionne quand même parce que je suis au rendez-vous. Ce qui fait que, tu sais, il n'y a pas justement de notion de performance dans la méditation. Je suis au rendez-vous. Il y a des matins où est-ce que je suis plus capable de, justement, tasser les pensées, puis rentrer d'autres matins moins. Et j'essaie de ne pas me juger là-dedans, parce que si je me juge automatiquement, là, ma fréquence, ça baisse et je le sens. Ce qui fait que l'idée, c'est d'être au rendez-vous et de se permettre d'être là, puis sans se juger et de se dire, je suis là. Déjà, c'est beaucoup. Oui, et on peut élever sa fréquence sans faire une méditation. L'élévation de la fréquence, c'est vraiment un choix où on oriente quelque chose, on fait des choix intérieurs, on se positionne. Donc, ce n'est pas la méditation. Mais souvent, je vais proposer qu'on élève sa fréquence avant de méditer et durant le processus de méditation, la fréquence continue de s'élever par elle-même, évidemment, parce qu'on est dans un état d'expansion et un état d'ouverture totale. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de méditer pour élever sa fréquence. Il reste que la pratique méditative va favoriser notre capacité de maintenir une fréquence élevée et même d'aller plus loin. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'observer les états dans lesquels on est. Par exemple, en élevant sa fréquence, puis en vivant un moment d'intériorisation, on peut arriver à un certain état de joie ou de bien-être au début. Et après ça, on rentre dans un état de joie. Et si on va plus loin, on peut arriver tout à coup à un état de pure joie, donc qui est associé à rien. Et si je continue, j'arrive dans un état de grâce. Après ça, je peux arriver dans un état d'extase. L'idée pourquoi on peut chercher à aller plus loin, c'est pour des états qui deviennent extatiques et extraordinaires. Ce qui fait en sorte que même des gens qui me disent quelquefois « je suis seul, je ne trouve pas de sens à ma vie, ça ne m'apporte rien », eh bien la vie me permet tout de même de vivre ces moments avec moi-même qui sont extraordinaires. Et quand je dis avec moi-même, c'est à partir de moi-même de l'intérieur. Mais dans les moments vraiment d'ouverture, de grâce, c'est une sensation d'être connecté à la vie et aux autres êtres aussi. Bien sûr qu'on peut le sentir à tout moment. On peut le sentir à tout moment dans une marche en forêt, avec nos enfants, avec nos animaux, avec nos amis. À tout moment, on peut sentir cette élévation de fréquence-là. Effectivement, on n'a pas besoin de méditer. Moi, quand je parle de la méditation, c'est vraiment plus une question de dire « cette routine d'intériorisation favorise la chose d'une certaine façon ». J'aimerais ça d'ailleurs te montrer ici, il y a une belle remarque de France qui dit « moi, la gratitude me met dans des états très agréables ». Est-ce que c'est une augmentation de fréquence ? Oui, ça peut. Ça peut être comme ça. Ça dépend comment c'est vécu. Ça nous ramène au love show, c'est-à-dire que l'état amoureux. Parce que tout à l'heure, je dis « oui, on essaie de repousser son personnage ». Pourquoi ? Parce qu'il a un effet négatif sur les états amoureux. Et l'état amoureux pur, la gratitude, c'est une forme d'expression de l'amour. Et tout à l'heure, tu parlais de marcher en forêt. Ça nous amène dans un état d'ouverture et de gratitude et d'union à la forêt, à l'air pur, aux animaux qui sont là. Donc, l'état amoureux de la nature, des éléments, du vent, du soleil, des animaux domestiques, il y a des gens qui vivent vraiment un amour qui est tout à fait pour l'appréciation. Évidemment, si à côté, si quelqu'un aime les arbres mais est en colère contre les humains, ça crée comme tout à coup une élévation d'un côté puis un plongeon de l'autre. Alors, c'est intéressant de, si pour une personne, c'est tellement simple d'être en amour avec la nature, avec les animaux, mais plus difficile avec les êtres humains, eh bien, il y a toute une ouverture à faire pour être dans un peu plus de reconnaissance. Et comment on fait? Bien, on commence par voir que nous autres aussi, on avait des défauts, nous autres aussi, on a fait des erreurs, nous autres aussi. Je dis aux gens, quelquefois, tu sais, quelquefois, tu as pu fâcher quelqu'un sans même le vouloir, sans même te rendre compte. Et donc, les êtres humains ont tous envie d'amour, ont tous envie d'aller plus loin dans l'amour. Et puis, chacun à son tour fait des erreurs, fait des erreurs. Et donc, des fois, on peut être en colère contre les gens, mais l'idée de poser son attention sur quelqu'un en se disant, bien, c'est quelqu'un qui essaie de faire, d'aller plus loin dans la joie et l'amour comme moi. Et des fois, il s'y prend mal et des fois, il fait des grosses erreurs. Et même des gens qui sont violents sont souvent des gens qui ont été, qui ont subi de la violence, qui ont eu des horreurs. Et leur personnage les amène dans la violence. C'est intéressant de comprendre que tout ce qu'on n'aime pas souvent dans un comportement humain, c'est généré par le personnage. Plus on se rend compte qu'il y a un personnage en soi, et bien plus on peut se dire, oh, son personnage est peut-être horriblement blessé. Et c'est là où est-ce qu'on peut rentrer dans la compassion pour ce que l'être humain a vécu sans excuser les gestes qui sont inacceptables ou inexcusables très souvent. Et on peut quand même rentrer dans un état de compassion. Oui, j'apprécie l'être. C'est l'être que je disais qu'on va contacter quand on repousse son personnage un peu. L'être qui est vrai, l'être qui est pur, mais il existe dans l'autre aussi. Et c'est lui qu'on peut aimer. Donc, si on a de la difficulté avec des humains ou avec des types de comportements, et particulièrement aujourd'hui, quand tu dis il y a des clans, le clan qui n'aime pas l'autre, eh bien, on peut se dire, il a fait un choix différent, il a ses raisons. Et peut-être qu'il n'a pas compris quelque chose, et peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. Mais en même temps, à l'intérieur de lui, il y a un être qui est beau, qui est grand, qui essaie d'être dans la vie. Et on en parlait juste avant de rentrer en direct à quel point la grande majorité présentement des gens sur cette planète travaillent pour le bien commun, peu importe qu'ils aient ou non les mêmes opinions que vous, ou que moi, ou que d'autres. Alors, c'est ça qui est intéressant. Je discutais avec Pierre juste avant, et je disais, il y a telle, telle, telle personne qui va dire tel truc. Et ils sont convaincus de ce qu'ils disent, d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour le bien commun, parce qu'ils sont dans cette forme pensée-là. Donc, ça ne donne rien d'être en colère contre quelqu'un qui n'a pas la même opinion que nous, parce que lui aussi travaille pour le bien commun. Oui, s'il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi, il y a quand même la majorité des gens qui sont de bonne foi, quelle que soit leur opinion. Donc, c'est intéressant de ne pas mettre tout le monde dans le même bain. Et il y a peut-être des gens qui ont des intérêts, je disais ça l'autre jour, des intérêts, des intérêts de pouvoir, des intérêts financiers. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une opinion différente de la vôtre qui a des intérêts. Il y a des gens qui pensent que c'est juste et que c'est mieux comme ça. Peut-être qu'ils ont été mal informés, peut-être que l'information est biaisée, mais ça peut être vrai des deux côtés. Ça peut être vrai des deux côtés. Et chacun est convaincu de porter la vérité, alors je pense qu'on commande un respect de chacun là-dedans si on travaille pour le bien commun. Alors, merci infiniment. Là, je veux que tu nous parles de l'événement qui s'en vient tout de suite après, parce que je pourrais, d'ailleurs, je veux juste mettre, juste un petit mot avant, pour Joanne, entre autres, puis les autres qui disent la même chose. Merci à vous deux, vous m'apportez beaucoup de bien. Alors, Pierre, je veux au moins que tu puisses voir les commentaires passés. Merci, Joanne, et on est content de pouvoir contribuer à ça. Et ça va continuer à 13h, 19h en Europe, avec Pierre, qui nous invite à un événement. L'événement s'appelle Uni pour l'humanité. Alors, ça va être à tous les mercredis, comme ça, à 13h ou 19h en Europe. Et on va d'abord se centrer. D'abord, je vais parler 3 minutes, 5 minutes du sujet particulier. Je vais guider une élévation de fréquence. Et puis, après ça, je vais guider vraiment l'orientation de nos vibrations vers une cible particulière chaque semaine, puis vers l'humanité tout entière. Alors, il y a une première cible et cette semaine, ce soir, pour nous en Europe et ce midi pour vous au Québec, la cible, c'est les dirigeants des gouvernements. Partout, donc, c'est vos gouvernements, où que vous soyez, que vous soyez au Québec, au Canada, ailleurs, en France, en Suisse, en Espagne, etc. Donc, on va transmettre vers les dirigeants des gouvernements avec une intention. Non pas qu'ils pensent comme vous, avec l'intention qu'ils puissent être inspirés par la justesse, par la lumière, par l'amour, pour que ce qu'ils choisissent soit le plus équitable, le plus vrai. Et après ça, on va émaner pour l'humanité tout entière. La semaine suivante, il y aura un autre thème. Peut-être que ce sera vers les gens qui souffrent ou les gens qui sont seuls. Et on aura une cible particulière. Et donc, c'est à toutes les semaines, les mercredis, où on élève sa fréquence ensemble et on oriente ses émanations. C'est fantastique. Écoute, depuis le début de la pandémie, avec ma communauté et les méditations qu'on faisait, on a fait souvent cet exercice-là. Et là, je me suis dit, on va s'allier. Alors, si on est ma communauté, ta communauté, d'autres communautés qui s'allient pour faire ça, eh bien, ça va être encore plus puissant. Alors, moi, je vais être là à 13h. J'invite ma gang à venir avec nous autres. Et la tienne va être là aussi, Pierre. Puis, il y en a plusieurs là-dedans qui sont dans les deux groupes. Alors, plus on va être nombreux, plus ça va être puissant. Et c'est pour ça qu'on en parle depuis hier, de cet événement-là, que tu fais à une heure. Allez vous inscrire. Le lien est juste au-dessus de la vidéo. C'est gratuit. On s'inscrit, mais c'est gratuit. C'est ça. Et moi, je te retrouve tantôt à 13h et je remercie tous les gens. On va aller lire vos beaux commentaires. Je vois tous vos commentaires défiler. Il y en a une qui dit, est-ce qu'on va pouvoir faire ça en différé? Bien sûr, vous vous inscrivez. Vous allez recevoir le lien de la vidéo, peu importe à quel moment vous pouvez le faire. Et c'est ça. Et sur le site Symfony, vous allez vers Unis pour l'univers. Puis, vous allez avoir le film qui est là. La vidéo est là. Unis pour l'humanité. Voilà. Excellent. Merci infiniment, Pierre. On se retrouve tantôt de bord. Moi, je vais être là en arrière à simplement mettre mon cœur avec les autres cœurs à l'unisson pour qu'on puisse élever ce niveau d'amour-là. Voilà. Merci, France. Merci, tout le monde. À bientôt. Merci. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.